Pour y voir plus clair, notre prochain invité, c'est Marc Ranger, ex-dirigeant syndical. Bonsoir, M. Ranger. Bonsoir. C'est une bonne nouvelle, mais là, je vais essayer de démêler un peu tout ça. Quand on dit qu'on entérine, que la FSE entérine la proposition de règlement, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une entente pour les profs de la FSE? Ça veut dire que c'est leurs instances syndicales qui se sont prononcées. Donc là, c'est pas juste le comité de négociation, c'est la délégation, c'est une représentation provinciale. Donc, les gens qui ont le pouvoir de dire oui, cette entente-là, maintenant, la prochaine étape, ça va être de l'amener aux membres. Mais par contre, c'est une étape majeure. Et moi, ce qu'on me dit, ce que je peux vous confirmer, c'est que ça a été adopté à l'unanimité. Ça, c'est assez spectaculaire dans le contexte actuel. On sait qu'il y avait énormément d'ententes. Donc, c'est-à-dire que les deux parties, le gouvernement et la FSE, ont, en apparence, quand les structures à l'unanimité ont livré les marchandises, c'est très, très fort comme signal. On dit que c'est une entente. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une entente de principe? L'entente de principe, ça dépend toujours du jargon de chaque syndicat. Mais c'est quand ça va aux membres qui ont le dernier mot. Donc, les 95 000 profs... Ça s'en vient, donc? Éventuellement, mais dans un cadre global, parce que là, les augmentations de salaire ne sont pas réglées. Ce syndicat-là, la Fédération fait toujours partie du front commun. Et il reste les augmentations de salaire, la question des assurances. Mais c'est quand même un signal puissant qui est rendu. Puis je sais que ça travaille encore actuellement. Ça travaille à la table centrale, tout ça. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme 75 % du chemin parcouru, là? On parlait hier, justement. Puis je vous disais que ça prend un premier élément positif qui risque de faire débouler. Alors, on a réglé les conditions, mais on n'a pas réglé le salaire. On n'a pas réglé les augmentations statutaires, mais là, c'est un gros morceau. En bout de ligne, les membres vont avoir le dernier mot. Mais c'est une excellente nouvelle. Et le fait que les structures l'aient adopté à l'unanimité, ça envoie un méchant signal. Ça sent de moins en moins la grève en janvier, puis ça sent de plus en plus un retour en classe à la fin du congé. Bien, ça, c'est un bon signal pour le retour en classe. Mais encore là, c'est fragile à ce moment-ci. Parce que je vous le dis, si le gouvernement, par exemple, au niveau de ses marges de manœuvre, ne livre pas la marchandise sur les augmentations statutaires, bien, ça va causer un problème. Mais sauf que là, ça vient de donner pas mal d'oxygène. Oui. Puis c'est un signal qui est positif. Maintenant, je sais qu'il y a des discussions en cours avec la FAE. Bien, c'est ça. Là, c'est plus juste le train. Le train, c'est le TGV, là. Là, c'est le TGV qui passe. Et le TGV avance jusqu'à 22 heures. On se retrouvera à 22 heures avec les plus récents développements de cette négo. Marc Ranger, merci. Merci à vous. À plus tard.